Bonjour, je peux ? Bonjour Eric, ça va ? Très bien, je t'en remercie. Bravo Clara, toujours au top. C'était un film de commande. Il y avait une association qui s'appelle Femmes et Cinéma qui avait envisagé de faire trois films sur le thème de la jeune femme au travail. Donc moi, on m'a donné le scénario de Aline Crétinoir qui était une jeune femme qui avait 18 ans à l'époque où elle l'a écrite et qui racontait une histoire qui se passait dans un supermarché basé sur sa propre expérience. Je pense que ce qui avait séduit les productrices, c'était l'aspect très réaliste du scénario d'Aline qui était vraiment un peu dans le style de Jusqu'à la garde ou donc un film engagé. Et moi, très rapidement, je me suis dit que ça ne m'intéressait pas ça. Et à partir du moment où on a supprimé le décor, ça crée une esthétique qui est plus similaire à ce que j'avais fait avant. La relation entre un réalisateur et un producteur, en fait, elle est vraiment unique et qu'il tient à la fois au producteur et au réalisateur de la définir et de trouver quel est le bon équilibre, quel est le bon niveau d'accompagnement, quels sont les besoins de la réalisation du porteur du projet, de l'auteur. Et après, par contre, entre court-métrage et long-métrage, pour le coup, honnêtement, je ne vois pas vraiment de différence si ce n'est qu'en long, les enjeux sont un peu plus lourds. Un porteur du projet va penser, et c'est normal, que le projet est prêt bien, bien, bien avant que nous, on a ce pressentiment. Et nous, c'est un éternel jeu entre repousser un peu le financement, donc du coup, potentiellement le tournage, etc., pour essayer de mettre toutes les chances de nos côtés pour remporter le financement. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a les moyens de produire le film tel qu'on l'envisage, tel qu'on le rêve, et que, évidemment, le diffuseur fait partie généralement du plan de financement et apporte un complément substantiel en pré-achat. Donc, évidemment, ça peut faire une vraie différence en termes de capacité de production. Après, paradoxalement, pour un producteur, produire sans télé et arriver à vendre le film après, c'est plus intéressant. Super. Alors, aujourd'hui, à la 1, Fatoumata. À la 2, Clara. À la 3, Hélène. 4, Conforté. 5, Aline. 7, Virginie. Avec Grand Est, on a un vrai accompagnement depuis le début au niveau de l'accueil des tournages, etc., et aussi un accompagnement de bienveillance, de conseil, etc., pour les dépôts. Les premiers à s'être engagés, de toute façon, c'était la région pour les courts-métrages. Ça a toujours été les premiers à s'engager, ce qui a permis à ensuite d'aller frapper à d'autres portes. Et ensuite, par exemple, dans l'exemple du long-métrage, là, moi, j'ai reçu une aide à l'écriture pour le projet. Et ensemble, avec cette aide à l'écriture, il y avait un accompagnement avec une consultante ou un consultant à choisir. Moi, j'ai choisi de travailler avec Nadia Dumouchel. Ça a fait en cascade énormément de choses pour mon projet. Léa, c'est ça ? Oui, oui. J'ai hésité à entrer, je ne savais pas trop. Bienvenue. Je vous présente Léa. Léa, voici tes collègues. Allez, les filles. Le soleil chante, les oiseaux brillent. Le soleil chante, les oiseaux brillent.